la bonté. Merci Seigneur parce que tu es tellement fidèle. Merci Seigneur pour ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Père, merci pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne Elohim, notre Dieu, le Tout-Puissant, au nom de Joshua. Amen. Oh Seigneur, vous savez quand quand on prie le matin, merci Seigneur pour le souffle de vie. Il y avait un moment où je le faisais machinalement. Mais quand on passe dix jours sans se souffler, on a du mal à respirer. et que le soir quand on se couche, on ne sait pas si demain on va se lever et voir le soleil. cette phrase, merci Seigneur pour le souffle de vie prend vraiment toute sa valeur. Ce que je vous souhaite, c'est que vous vous rendiez compte vraiment que vous vous rendiez compte vraiment de cette grandeur de la grâce du Seigneur quand il nous donne ce souffle de vie. Je vais vous donner un témoignage sur mon combat contre le Covid-19 et je voulais juste préciser aussi concernant les témoignages vraiment je demande au Seigneur que tout ce que je vous raconte soit vraiment pour la gloire de Yeshua. je demande au Seigneur qu'il enlève tout ce qui est partie charnelle que je ne raconte pas parce que j'aime raconter non que tous les détails que je vous donne fassent ressortir vraiment la gloire de Yeshua Jésus-Christ notre Seigneur Yeshua Mashiach notre Seigneur à lui la gloire parce qu'il est digne il est le seul qui est digne dans Jean 3.30 la parole dit il faut qu'il croisse et que je diminue je vous encourage juste quand vous témoignez quand vous prêchez pour que la puissance puisse être dans ce que vous dites il faut que moi je diminue et que lui il croisse et là c'est toute sa puissance qui va vers ceux qui vont écouter et je demande au Seigneur d'avoir cette puissance que ce que je dis là encourage ce que je dis là transforme que je dis là libère au nom de Yeshua voilà donc le 28 mars le 28 mars il y a à peu près voilà c'est presque un mois à 4 jours près le Covid-19 est tombé sûrement alors on me demande toujours d'où est-ce que où est-ce que tu as attrapé ça j'en sais rien parce que dans mon travail je devais sortir et en dehors de mon travail je devais sortir aussi et j'étais en contact avec une personne je me rappelle très bien dans mon travail elle était malade elle avait la toux la fièvre elle avait pas de masque et on était en contact on lui a tout de suite donné un masque on lui a vraiment fait ce qu'il fallait mais on était vraiment en contact on avait tout les gants et tout ça et mais pendant le confinement aussi j'ai dû sortir parce que c'était nécessaire en fait c'était pour apporter des médicaments et la nourriture à une petite fille qui vient d'être opérée elle était seule avec sa maman sa maman ne pouvait pas la quitter donc elle nous a écrit à ce que vraiment j'ai rien on a rien donc j'ai dû faire les courses et puis acheter le pansement et les médicaments et l'amener chez cette petite famille et il y avait moi qui pouvait le faire dans ses connaissances parce que moi j'avais mon caducé et je pouvais circuler librement et les autres ne pouvaient pas parce qu'il y avait tellement de contrôle donc je ne sais pas où est-ce que je l'ai eu cette maladie mais je l'ai eu et d'autant plus que ma femme oubi aussi elle a attrapé un moment on a aussi pris toutes les précautions masques gants distance mais toute la famille l'a eu le Covid-19 mais ma famille avait la forme vraiment ils sont jeunes ils sont mes garçons sont costauds donc ils avaient la forme vraiment qui vraiment bénigne qu'il n'y avait pas de gravité oubi ma femme elle avait cette forme assez costaud aussi mais elle a bien résisté et mais moi j'avais la forme très grave il faut il faut vous dire que un mois avant oubi ma femme avait la grippe la vraie grippe celle qui cloue au lit et je lui ai dit je m'occupe de toi elle m'a dit fais attention chérie c'est costaud cette forme de grippe je lui ai dit mais le Seigneur m'a toujours toujours protégé c'est vrai c'est vrai que dans mon travail je n'ai jamais contracté que ce soit grippe ou gastro ou quoi que ce soit à mon travail le Seigneur m'a toujours toujours protégé et j'avais cette assurance moi je lui ai dit je lui ai dit chérie je le Seigneur me protège et effectivement pour cette grippe un mois avant il m'a protégé j'avais eu rien rien alors qu'elle avait cette grippe c'est la même mode de transmission mais pour le Covid Dieu fait ce qu'il veut j'avais cette foi en me disant t'inquiète pas j'ai l'habitude j'ai mis le masque j'ai mis les gants tout ça j'ai emmené son son repas je prenais sa température j'ai emmené l'eau chaude j'ai emmené la vitamine C j'ai fait tout mais malgré cette foi mais je vais y revenir après parce que quand je regarde vraiment en arrière en fait c'est devenu une habitude une sorte d'assurance que le Seigneur prenne soin de moi mais je me demande avec du recul est-ce que c'était vraiment la foi on apprend plein plein de choses et surtout dans une maladie comme ça le Seigneur m'a appris plein plein de choses que je vais vous partager donc j'avais la forme mais vraiment vraiment très très dure et donc il y avait la fièvre qui était à 40 39 38-39 degrés des courbatures ceux qui l'ont eu mais quand on dit comme ça c'est facile mais quand on le vit c'est comme des coups de couteau dans le dos c'est comme si on vous mettait des coups et c'est à hurler de douleur et vous prenez le doliprane mais ça ça ne ça ne fait pas grand chose donc j'avais ces douleurs atroces jour et nuit je cherchais les les positions et j'avais des douleurs mais ces douleurs c'était une protection du Seigneur alors vous allez me dire comment ça se fait je vous expliquerai tout à l'heure moi je me plaignais je dis je me plaignais je disais au Seigneur mais pourquoi Seigneur pourquoi tu me fais mal pourquoi tu me permets ça je n'ai pas de répit jour et nuit je n'avais pas de répit et après le Seigneur m'a montré qu'il m'a protégé voilà donc j'avais cette forme très très dure qui et mon mon état se dégradait vraiment assez rapidement et j'avais aussi des maux de tête atroces et donc j'ai perdu connaissance deux fois et j'ai été emmené par le SAMU à l'hôpital une première fois suite à ces deux pertes de connaissance et donc on m'a fait un scanner cérébral et ce qui s'est avéré normal et donc le médecin m'a dit on a fait tous les bilans effectivement vous avez le Covid vous avez la forme grave mais vous n'avez pas de détresse respiratoire donc vous rentrez chez vous et si jamais il y a quoi que ce soit vous nous appelez et vous revenez donc je suis sorti de l'hôpital mais dès le lendemain mon état s'est dégradé et cette fois-ci je commençais à avoir des des difficultés à respirer et donc le SAMU m'a encore embarqué une deuxième fois avec un état beaucoup plus plus alarmant que la première fois et donc là on m'a fait tout de suite le scanner pulmonaire donc ils m'ont envoyé au scanner donc on a fait le scanner ils m'ont remonté et tout de suite après le radiologue a appelé le brancardier il a dit ramène 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 le patient et donc ils m'ont ramené à la radio ils m'ont fait une deuxième scanner un deuxième scanner avec injection cette fois-ci et la pneumologue vient me dire là vous avez le poumon qui est détruit à 50% on va vous garder parce que c'est c'est assez grave quand même votre cas donc ils m'ont mis sous oxygène à ce moment-là j'ai eu un coup de fil j'ai eu un coup de fil de Loïc qui m'a qui m'a demandé comment ça Charles comment ça va et moi je lui ai dit ah Loïc je suis à l'hôpital j'ai le Covid je je suis très très mal et Loïc m'a encouragé il m'a dit je prie pour toi on prie pour toi et il m'a dit Laurent va t'appeler tout à l'heure je lui ai donné ton numéro et puis après Laurent m'a appelé et il a pris pour moi avec une telle puissance une telle ferveur et il faut vous dire que j'ai toujours dit à ma femme je ne veux pas aller à l'hôpital je ne sais pas mais j'avais vraiment ce sentiment que si si je vais à l'hôpital je ne reviendrai plus si je reste à l'hôpital je ne reviendrai plus je l'ai dit plusieurs fois à Oubi et moi je dis je ne veux pas rester à l'hôpital parce que si j'y reste je ne reviens plus à la maison j'avais cette conviction et en fait je l'ai vu en vision que je suis resté à l'hôpital et que c'était le Sorkiai qui est qui est qui est reparti donc j'ai dit à Oubi quoi qu'il se passe je ne reste pas et là quand la pneumo a dit on vous garde j'ai dit Seigneur je ne veux pas rester ici mais comment faire j'ai eu mon médecin très temps qui me rappelait et il m'a dit il n'est pas question que tu sortes tu restes et donc je ne savais pas que faire donc Laurent et Loïc m'ont appelé ont prié pour moi tout de suite après j'ai raccroché et puis il y a la pneumo qui arrive elle est très embarrassée elle m'a dit bon je suis embarrassée parce que vous voyez tous ces patients qui arrivent qui défilent ils n'arrêtaient pas c'était des formes très graves qui toussaient qui respiraient plus et le médecin le pneumologue me dit je sais que vous êtes médecin donc je vais discuter avec vous demander votre avis si vous vous dites non je ne suis pas d'accord on vous garde mais je vais vous dire vous avez la forme je sais vos poumons sont atteints mais moi je vous vois vous respirez quand même vous n'avez pas de détresse respiratoire donc qu'est-ce que vous en pensez vous vous gérez chez vous il y a votre médecin traitant aussi et si jamais il y a quoi que ce soit vous nous rappelez et on vient tout de suite vous chercher si vraiment ça se dégrade moi j'ai dit je prends tout de suite je voulais pas rester là je suis dit je prends c'est 400% d'accord donc je suis sorti et là mon état s'est encore détérioré et là il faut dire qu'oublié elle était fatiguée donc elle est partie dormir et là je commençais à être mal je sentais que la force vous savez quand vous ressentez votre force tout en fait c'est votre vie qui commence vraiment à partir et vous sentez que les forces vous abandonnent et là c'était mon fils qui était à mon chevet et je commençais à lui dire j'en peux plus je vais partir c'est la première fois en fait que je pendant les jours d'avant j'étais j'aime pas Seigneur je veux mes garçons ont besoin de moi ma femme a besoin de moi tu as encore plein de choses pour moi je me battrai mais là à ce moment là j'avais plus la force de me battre et je me suis dit j'ai dit à mon fils il faut que tu sois très fort tu es l'homme de la maison je lui ai dit il y a il y a des trucs administratifs que tu dois et tu dois vraiment aider à maman et tu dois soutenir maman parce que moi je vais partir et là je ne m'attendais pas à ça du tout il m'a regardé et il m'a dit oui papa je t'ai vraiment entendu mais Jésus est là Jésus est là et tu vas t'en sortir mais il m'a regardé avec une telle assurance je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte je tiens une telle fois et puis il est sorti il est allé chercher son petit frère en train de jouer ses jeux vidéo et puis ils sont entrés dans la chambre les deux et ils se sont mis à prier et en m'imposant les mains de mes garçons j'ai été ébahi je dis Seigneur c'est mes garçons ça et là je me suis mis à m'endormir j'ai dormi j'ai pas senti la douleur j'ai dormi et quand je me suis réveillé il y avait ma femme qui était à mon pied de lit je me suis réveillé j'avais du mal à respirer j'ai dit à ma femme que j'en peux plus j'en peux plus et puis elle m'a dit voilà j'ai discuté avec tous les médecins ils sont unanimes tu ne peux plus rester à la maison dans cet état et là j'ai dit ok ok je voulais partir j'avais toujours cette conviction que si je reste à l'hôpital je ne reviens plus mais je sais ce que je voulais je veux être honnête avec vous j'étais dans une faiblesse je ne voulais qu'une chose c'est de rentrer les quatre premiers jours j'ai dit non Seigneur je me bats je me bats parce que parce que je veux être avec ma famille je veux protéger ma famille ils ont besoin de moi mais tellement j'étais dans une faiblesse mais je n'avais plus ça en tête je ne pensais qu'à rentrer donc je dis je vais à l'hôpital en sachant que je ne vais plus revenir et ma femme m'a dit ok mais on attend un signe du Seigneur parce que moi j'ai reçu que le Seigneur t'as déjà acquiert moi j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte je suis tellement mal et elle m'a dit on attend demain si avec un calme elle m'a dit on attend demain si ton état ne s'améliore pas direct on va à l'hôpital mais on attend demain et entre temps mon médecin m'a appelé alors je bénis le Seigneur je bénis le Seigneur d'avoir un médecin qui est un frère qui a la crainte de Dieu et qui est extrêmement intelligent c'est un major de promotion moi je ne m'appuie pas sur son intelligence mais le Seigneur lui a donné vraiment il m'a dit Charles il était 19h il m'a dit je t'envoie un respirateur je t'envoie de l'oxygène et tu vas te faire des injections il m'a mis un traitement et en m'expliquant c'était clair son explication et il m'a dit voilà on va mettre ça en place toutes les sociétés d'oxygène à domicile étaient saturées il y avait tellement de besoins et lui il a réussi à me dénicher un respirateur avec un oxygène mais vraiment il est encore là ils vont le chercher dans un mois je crois parce que je suis encore un peu sous oxygène là je vous parle sans oxygène mais gloire à Dieu mais la respiration n'est pas encore vraiment revenue mais j'ai la foi que c'est en train de revenir donc à 20h c'était 20h30 la société d'oxygène est venue sonner et puis ils ont mis en place et donc j'ai quand même 4 litres et ça m'a tout de suite mis mais c'était c'était la première nuit où je me suis endormi complètement le lendemain matin je respirais c'était c'est pas possible j'ai oublié que c'est respirer ce que c'est respirer j'étais tellement bien je me suis levé parce que je faisais chambre à part j'étais en bas je pouvais pas monter ma femme était en haut on mettait les masques et tout et j'étais tellement bien je suis parti j'ai monté l'escalier une marche j'allais mourir après j'étais essoufflé en fait je me sentais bien mais en fait mes poumons ne suivaient pas juste une marche j'allais m'écrouler j'allais m'évanir je suis tout de suite revenu dans mon lit j'ai remis moi de l'oxygène et c'était 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 terrible mais toute la journée j'avais la paix j'ai dit Seigneur tu l'as fait et la douleur commençait à baisser elle était toujours là et là je vais revenir sur cette douleur donc mon médecin traitant qui explique tellement bien les choses il m'a il m'a expliqué mais je vais vous encore vous expliquer comme vous n'êtes pas médecin la forme du Covid en fait bon principalement il atteint le poumon dans le poumon il y a deux parties il y a ce qu'on appelle la plèvre qui est la la paroi il y a ce qu'on appelle le parenchyme où il y a les alvéoles il y a les bronchioles ce qui fait respirer notre poumon Elohim est grand comment il l'organisait rien que le poumon c'est 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 passionnant et donc la plèvre quand elle est atteinte ça fait extrêmement mal mais la plèvre est solide mais quand le parenchyme est attaqué par le virus il le bouffe il le mange et il n'y a plus d'oxygène et les gens après par manque d'oxygène donc détresse respiratoire même si on les met sur respirateur par manque d'oxygène les organes les autres organes lâchent donc en premier les reins et le coeur et c'est comme ça que les gens meurent en réel et moi je me plaignais parce que j'avais tellement mal mais en fait le choix dirigeait les virus vers la plèvre et c'est ce qui me faisait tellement mal mais si les virus étaient tous concentrés dans tout le monde en une nuit c'est comme ça la dégradation rapide en une nuit j'aurais été en réa et longuement plus de char et là j'aurais pas été en face de vous et vous imaginez je me plaignais Seigneur mais pourquoi tu me fais mal mais pourquoi 10 jours c'était des douleurs atroces comme des coups de couteau mais en fait il était en train de me protéger en disant allez virus non au niveau de la plèvre vous pouvez la quai mais vous touchez pas c'est son parent en Chine et ça quand mon médecin m'a expliqué ça j'ai pleuré je dis Seigneur combien tu m'as pardon de m'être révoltée contre j'avais tellement mal Seigneur je me suis dit mais pourquoi Seigneur pourquoi de quoi tu me punis pourquoi ces douleurs et en fait pendant ce le Seigneur a donné le Seigneur vraiment a travaillé chez Oubi ma femme c'est avec humilité que moi je pouvais plus voir rien du tout je recevais les paroles mais je ne l'ai pas j'étais dans une telle faiblesse et le Seigneur nous a donné en fait la parole comme quoi cette maladie n'est pas pour la mort mais pour la gloire de Dieu on va vraiment lire de moi parce que le Seigneur t'a déjà guéri moi j'étais tellement mal c'est une caisse qu'elle me raconte j'ai mal là je ne respire pas je ne suis pas guéri je suis honnête avec vous je ne peux pas mentir c'est ce que j'avais dans une extrême faiblesse c'est pour ça que je vous dis rien ne vient de moi c'est que la grâce c'est que la grâce de Joshua qui a fait il a eu tellement pitié de moi tellement pitié de moi et c'est c'est vraiment il a démontré en fait que il me il me protégeait il me protégeait et j'aimerais tellement remercier les les frères et les soeurs qui qui ont prié pour moi j'ai au moment les plus durs les plus durs je reçois une vidéo une vidéo envoyée par Loïc c'est tous les frères et soeurs qui me disaient des mots d'encouragement des versets même les enfants qu'est-ce que ça m'a transporté ça m'a aidé à supporter ces douleurs en disant Seigneur quel choix j'ai la fille d'une d'un frère fidèle qui m'a envoyé une vidéo elle n'aime pas être filmée elle n'aime jamais être filmée elle m'a elle a elle a été elle a accepté d'être filmée ça c'est pour tant que temps pour elle a chanté avec la guitare avec avec sa voix pure sans vibe sans et ça m'a tellement aidé et puis le Seigneur a il y avait un moment à 3h du matin là j'ai dit Seigneur j'en peux plus je veux partir j'ai trop mal le Seigneur a réveillé mon frère à 3h du matin et il a prié il s'est mis à prier 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 pour moi en haut de sa voix et en même temps le Seigneur a réveillé ma soeur elle a prié prié pour moi quand Obi m'a dit le matin ils ont prié pour toi à 3h du matin c'est exactement là que je me suis sentie très mal et encore une fois Joshua a calmé les douleurs il m'a été à surmonter ces moments et donc vraiment mes frères et soeurs je voulais vraiment vous dire que le Seigneur se souviendra de vous tous il y a des frères qui ont prié pour moi à La Réunion à l'île Maurice à Madagascar toute ma famille mes frères et soeurs fidèles en Joshua qui ont prié qui ont prié qui ont prié il y a même un gars que je ne connais pas en Syrie je ne connais personne en Syrie mais il a prié pour moi et j'ai dit Seigneur mais qu'est-ce que tu m'aimes qu'est-ce que tu m'aimes Seigneur et je me suis rendu compte de cette grâce et cet amour de notre Seigneur je 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 loue son nom parce qu'il est tellement excusez-moi je vais juste chercher de l'eau oui ça va ça va il excuse ça va ne vous inquiétez pas c'est 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 juste de l'eau quand je parle beaucoup et je suis sans oxygène là c'est bon mais ça va ça va très bien alors où est-ce que j'en étais ah oui c'est que l'amour des frères et sœurs dans le monde entier vous savez c'est c'est vous aurez pu me dire Charles réponds-toi réponds-toi de tes péchés ou et peut-être que les gens ont reçu quelque chose comme ça pour moi et ça ne m'aurait pas dérangé de recevoir ça mais le Seigneur a permis que c'était des messages d'amour de soutien et de foi et je dis Seigneur tu as pitié de moi j'ai eu le temps vraiment d'écouter le Seigneur il m'a corrigé sur plein de choses parce que vous savez quand j'avais très mal je crie au Seigneur mais montre-moi Seigneur pourquoi tu me punis comme ça avec ces douleurs que je ne comprends pas je voulais expliquer la douleur c'était la protection de Dieu en fait et il m'a montré il m'a montré plein de choses il faut que tu changes ça il faut que tu changes ça et une des choses qu'il m'a vraiment montré c'est quand tu fais quelque chose pour moi tu enlèves tu mets trop de toile tu mets trop de partie de ta chair tu enlèves je veux te purifier je veux que tu gardes que ce que je te mets vous savez je fais des vidéos 3D c'est ma passion mais il faut que je sois passionné plus du Christ que ces vidéos 3D et le Seigneur m'a dit maintenant je avant que tu diffuses et quand tu vas faire je t'inspire tu as été inspiré avant mais je veux encore te purifier je t'enlève tout ce qui ne vient pas de moi parce qu'il y a trop de choses qui ne viennent pas de moi les gens sont touchés mais pas comme je le veux si tu veux que la puissance soit dans tout ce que je veux que tu fasses il faut que je sois à 100% je croisse et toi tu diminues Charles dur de recevoir ça pendant les les moments de douleur très durs mais ça rentre ça rentre et moi j'ai dit Seigneur oh Yeshua je n'ai pas de mots pour te dire oui 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 Seigneur oui je veux je l'accepte Seigneur j'enlève tout ce qui vient de moi je veux enlever tout ce qui vient de moi je veux mettre que ce qui vient de toi pour que ta puissance soit à 100% 100% alors j'ai tellement de choses à vous dire à vous transmettre donc ce qui m'a appris pendant j'avais l'impression que qu'il m'a appris pendant cette maladie plus qu'il m'a appris toute ma vie où j'étais éclairée et je me suis rendu compte tellement j'étais à côté de la plaque sur ça à côté de la plaque sur ça à côté de la plaque sur ça j'avais mes acquis mais je vais vous dire vraiment cette vérité dans Esaïe 55 toujours lu mais quand c'est de cette manière que le Seigneur te fait rentrer ça dans ta tête alors dans Esaïe 55 8 ça je pense que vous le connaissez par coeur ça je le connaissais par coeur aussi mais la valeur mes amis la valeur de ça car car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix dit Yahweh mais autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes voix sont élevées au dessus de vos voix et mes pensées au dessus de vos pensées les acquis que j'ai les connaissances que j'ai mais c'est infiniment partiel c'est rien je me sens tellement épicelonique tellement petit devant la grandeur des lohim il est d'une grandeur mais d'une grandeur les mots ne peuvent pas le dire ce verset le dit mais il faut que l'esprit nous fasse voir cette grandeur qui est tellement loin de nos acquis nos connaissances nos vérités c'est sa vérité qu'on doit prêcher pas à la nôtre pas à la nôtre des fois on se crée des vérités à nous mais il faut être à l'écoute de l'esprit saint et que laisser l'esprit saint de Joshua nous conduire et notre bouche sortira sa vérité pas à la nôtre on n'est rien frère et soeur que tu sois apôtre que tu sois chante que tu sois prophète que tu sois qui que ce soit quoi que ce soit comme titre sa vérité n'est pas la tienne il n'y a qu'une vérité lui ce qui sort de ta bouche doit être sa vérité vérité et on doit pas s'accaparer de sa vérité parce qu'il est digne le seul digne l'idolâtrie vient trop 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 dans notre coeur et je comprends mon frère quand il se cache pour répondre à personne c'est qu'il s'éloigne de cette idolâtrie Joshua revient très 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 bientôt les gens rigolent quand ils entendent ça mais il revient très 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 bientôt ce n'est plus le moment des distractions ôtez vos yeux des distractions revenez à l'essentiel emmenez les gens à la repentance vivez votre relation personnelle avec le Seigneur dans la sanctification la sanctification ne vient pas avec les efforts aujourd'hui je me lève je vais être saint non la sanctification la sanctification vient parce que il y a ce torrent de fleuves d'eau vive en vous qui est Joshua c'est dans Jean 7 la sanctification vient parce que il est en vous et il avec ses fleuves de torrents d'eau vive il balaie tout ce qui est péché devant et si je me sépare de lui une seule seconde je ne suis plus rien rien ne vient de moi rien ne vient de moi rien ne vient de toi tout est grâce et c'est lui qui fait tout ne pense pas que je suis moi je fais ça seigneur je vous avoue je me suis révolté contre le seigneur et je me suis déjà repenti mais repenti j'ai dit seigneur montre moi ce que j'ai fait comme péché pour que tu me fasses souffrir ainsi je viens d'aider une petite fille qui vient d'être opérée et tout ça mais le seigneur m'a dit mais Charles ce que tu ne cites là c'est rien c'est rien ferme ta bouche je dis seigneur j'ai pas compris mais c'est après que j'ai compris c'est ce que je vous partage c'est que rien rien ne vient de nous rien ne vient de nous tout vient de lui il est le seul digne il est le seul digne à lui la gloire il est digne 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 est l'agneau digne est l'agneau c'est qu'on va chanter à l'infini quand on sera là-bas et quand on sera là-bas cette grandeur vous le verrez on n'aura même pas besoin de parler et que vous le regardez vous vous rendez compte de cette grandeur et votre jour fléchi et c'est c'est tellement c'est tellement c'est tellement j'ai envie de vous dire si j'ai appris quelque chose c'est le seigneur revient très bientôt c'est pas une récitation c'est pas une blague c'est pas non il revient très bientôt focalisez-vous aux choses d'en haut arrêtons de nous distraire sur les choses de cette terre vous savez ce qui va arriver avec j'ai revu tout à l'heure la prophétie du frère Chora en 2016 il a tout annoncé il a tout annoncé et ça va arriver très 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 bientôt tout ce qui est avancé là ça va arriver très bientôt mais moi ma foi c'est que le seigneur viendra très bientôt enlever ses enfants aussi il faut qu'on soit prêt il faut que notre réserve d'huile soit toujours pleine tous les jours tous les jours il faut qu'on fasse partie des vierges sages et je prie pour que le seigneur nous garde une dernière chose dans ce que je vais vous partager c'est que dans cette histoire le seigneur m'a montré il a mis l'amour dans votre coeur frères et sœurs qui m'avaient soutenu en prière je cet amour c'est le plus important vous savez quand le seigneur va revenir chercher les siens il va pas voir Charles t'as fait ça t'as témoigné devant les gens t'as touché le coeur c'est pas ça qu'il va y avoir ou alors tu as fait telle vidéo 3D qui ont touché c'est pas ça qu'il va y avoir à quoi on reconnaît que vous êtes mes disciples qu'il n'a pas le choix c'est que vous aimez ou vous aimez les uns et les autres plus que toutes nos connaissances même si on a la vérité si on si on n'a pas cet amour dans notre coeur et l'amour c'est pas je crie si 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 mon frère j'ai l'amour non t'as pas besoin de parler il voit il voit l'amour dans ton coeur alors c'est ce deuxième avertissement beaucoup de fois j'ai dit j'ai sorti de ma bouche et c'est vrai ce que je disais c'est pas parce qu'il y a l'amour qu'il y a ça 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 arrête de dire ça arrête de dire ça ne touche pas à l'amour si tu le penses pense-le en silence mais continue à montrer l'amour continue à partager l'amour continue à prier avec amour même pour le frère qui n'est pas de la même conviction que toi s'il cherche le choix il le trouvera ton rôle à toi c'est de prier pour lui c'est de le soutenir alors vous prenez si vous voulez prendre mais l'amour de Joshua c'est ce qui l'a poussé à venir descendre sur terre et donner sa vie pour moi et c'est cet amour qu'il exige de moi et c'est cet amour qu'il verra quand il viendra chercher les siens et donc pour continuer dans cet amour vous savez dans dans Marc 2 dans Marc 2 il y a l'histoire du paralytique je vais terminer par ça pour vous encourager vraiment dans cet amour verset 3 et ils viennent amenant vers lui un paralytique porté par quatre hommes mais parce qu'ils ne pouvaient s'approcher de lui à cause de la foule ils enlevèrent le toit du lieu où il était et l'ayant arraché ils descendirent le lit de camp sur lequel le paralytique était étendu et Joshua voyant leur foi dit au paralytique mon enfant tes péchés sont reni j'étais ce paralytique et votre foi c'est votre foi que le Seigneur a considéré c'est pour ça qu'au tout début je commençais par cette phrase que rien ne vient dans cette histoire j'étais complètement à côté de la plaque et si je me tiens devant vous aucun mérite c'est parce que c'est la grâce juste sa grâce juste sa grâce mais par contre je vous dis je vous encourage il a considéré vos fois frères et sœurs vous qui m'avez prié pour moi tous que ce soit Madagascar en Syrie en France en Afrique j'avais des frères au Cameroun au Gabon Côte d'Ivoire qui ont prié vous tous vous avez bravé ce qui est les difficultés économiques là je vais je vais mentionner un frère médecin qui a bravé les contrôles pour le confinement il est venu à la maison et il m'a fait une onction d'huile cet amour ça m'a touché à un point il a pris il risquait d'avoir le Covid il risquait il ne pouvait pas mettre dans l'attestation je sors pour faire une onction d'huile à un frère et il n'a eu aucun contrôle j'ai un autre frère qui a bravé aussi les contrôles il est venu à la maison apporter des médicaments et ça vous savez et vous tous qui avez mis du temps pris du temps pour prier pour moi vous savez les quatre hommes amis du paralytique ils sont montés sur le toit ils ont enlevé les tuiles et ce n'est pas quelques tuiles c'est pour pouvoir faire descendre le paralytique c'était important économiquement il y avait des risques et il fallait payer ces tuiles les travaux pour remettre ces tuiles mais ils ont bravé tout ça par la foi et ce qui a sauvé le paralytique vous savez quand Joshua dit alors Joshua voyant leur foi alors moi je ne sais pas s'il a inclus la foi du paralytique mais c'est la foi des gens qui les accompagnaient il dit au paralytique mon enfant tes péchés sont remis et je me sens comme ça avec votre avec votre soutien avec votre aide je me sens vraiment riche parce que je vous ai et je me sens tellement riche parce que j'ai Joshua dans ma vie mais vous aussi vous êtes partie des richesses que le Seigneur a donné que le Seigneur vous garde tous que le Seigneur vous garde tous prêts pour ça pour son retour parce qu'il revient très bientôt et vous savez même quand je pense à la foi de mes garçons je suis honnête je les ai sous-estimés mais en fait quand le Seigneur m'a montré cette foi solide il m'a dit regarde cette foi rien ne vient de toi c'est moi qui mets ça c'est pas ton éducation c'est pas c'est moi qui mets ça et je dis Seigneur je m'agenouille devant toi parce que je reconnais que ça je reconnais pas cette foi je pensais même pas que ça pouvait s'exister dans des jeunes mais il m'a montré et ça ça m'a ça m'a ça m'a rassuré en me disant Seigneur merci parce que les enfants t'appartiennent et voilà je le Seigneur m'a appris d'autres choses mais il faut aussi que je sache m'arrêter et je m'arrête là en vous disant Joshua est tellement fidèle il revient très bientôt vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit tout à l'heure mais n'oubliez pas cette partie qu'il revient bientôt pour chercher les siens et que nous devons garder notre lampe notre réserve d'huile toujours remplie c'est le plus important le reste ça n'a pas beaucoup d'importance mettez votre coeur là-haut là-haut votre coeur votre trésor là est votre coeur dit la parole et les choses d'ici qui vont se passer ici-bas ça va enlever la paix dans votre coeur ça va enlever la joie dans votre coeur mais si vous mettez votre coeur là-haut il sera protégé quoi qu'il se passe sur cette terre vous n'aurez pas d'amertume vous n'aurez pas de haine vous n'aurez pas de colère parce que votre coeur est chez Joshua c'est lui qui prend son et je vais terminer par ça que votre coeur que votre coeur que votre coeur soit gardé en Joshua à lui seul la gloire là je suis sûr et certain parce que si vous avez écouté tout ce que j'ai dit là avec humilité je reconnais que j'étais tellement à côté de la plaque et que rien ne vient de moi et qu'il soit glorifié qu'il soit glorifié soyez fortifié dans tout ce que le Seigneur vous met tout sa coeur d'accomplir pour sa gloire Amen merci 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 Sous-titrage FR ?